Salut à tous et bienvenue sur pokéax on se retrouve pour le team building de la non des quarts de finale contre super saiyan et sa draft voilà donc oui on est qualifié pour les quarts de finale et j'espère qu'on va gagner voilà je vais vous présenter la team que j'ai pris face à drap de super saiyan qui est composé de couverdure diamat et au co air bizarre kabuto lumivole poisseau roi pomme de pique réptincelle rioulou et enfin c'est piatros voilà donc cette draft il ya quand même plusieurs menaces qui sont pas mal quand même par contre là ça bouge alors que je fais rien je dis à chaque vidéo c'est vrai du coup on a diamat qui avec son talent agitation l'âge des gros smash shoot qui font comme normal on a le éco qui peut se placer et voilà éco placer il a une énorme attaque spéciale donc ça fait toujours extrêmement mal on a air bizarre peut se placer sous le soleil avec des croissances qui double son attaque son attaque spéciale et sa vitesse qui est doublée avec le soleil donc air bizarre il faut vraiment y faire très attention à faire l'air bizarre suite on a kibuto qui a glissade donc qui est boosté sous la pluie qui peut également faire d'aquajet qui est la seule attaque de prio de super saiyan voilà enfin à part il y a aussi rapide qui peut avoir vu l'attaque et rioulou aussi je crois mais bon en fait c'est la seule attaque de prio vraiment utilisé voilà donc à quoi d'être sur kibuto il va falloir y faire attention aussi il a aussi poisson-ra qui sous la pluie évidemment et double aussi sa vitesse donc il peut faire mal repincelle qui peut se placer avec des danses dracos et tout rioulou qui l'a jamais pris mais peut quand même pas c'est avec des danses l'âme après toujours ça peut faire mal et évidemment socié piatrof surpuissance voilà tu peux se placer donc avec surpuissance ou alors avec les z moves de type z célébration qui augmente toutes ses stats de l'ancran ou alors les deux en même temps donc voilà il faut faire attention à toutes ces menaces donc si de faire une prévision je dirais que face à ma draft super saiyan pourrait jouer la toile griante parce que depuis début de la compétition j'ai quasiment tout le temps un pokémon avec le choice car donc les mouchoirs choix voilà donc ça peut annuler mes mouchoirs choix même si j'ai certains pokémons qui ne prennent pas la toile griante comme l'ampérois et les rocs ou alors mes fralto c'est la toile griante hyper fort contre mon métavan justement voilà mon cerfros ponita et pourquoi pas ouais pourquoi pas mais le cric ou chaque fois voilà donc je trouve que la toile griante est forte face à ma draft surtout qui est plutôt rapide justement grâce à mon utilisation un peu excédible on va dire des mouchoirs choix grâce à métamorphe grâce à qu'onita et parfois ce qui n'est pas dégueu et grâce à nos fralto ça c'est nos fralto ça va être laissé par tout le monde voilà j'ai une draft plutôt rapide donc jouer ton griante face à moi ce serait pas dégueu ce serait pas une mauvaise idée donc j'y ai pensé vous n'acceptez pas voilà et si parfaite un duo de météo qui est pluie a justement avec l'humi vote qui place la pluie après poisseau roi et kabuto qui en profite ou alors qu'il tout cas ça plus bref ou alors pareil avec le soleil l'humi vol quelqu'un d'autre qui place le soleil et donc réptincelle et herviseur qui feront profiter donc je pense que face à moi la météo la plus importante et la plus intéressante et le soleil ce que même sujet punita qui pourrait profiter du soleil ce punita je prends quasiment jamais voilà et donc le soleil ça peut faire extrêmement mal à mon à mon grain dur d'une puissance cachée feu sous le soleil voilà la grandeur n'apprécie pas trop l'or soleil sur mon sur mon petit à quoi quoi voilà il n'apprécie pas trop et prendre des grosses attaques sous le soleil même pour nos fralto ça peut faire mal voilà donc mais les pokéos défensibles que je prends le plus souvent seront puniqués par le soleil même si je prends de bac à boule en soleil voilà donc je pense qu'il aura plus sous soleil que la pluie parce que la pluie peut booster moi quoi quoi qui est à glissade justement et vu que j'ai déjà pris à quoi quoi glissade il peut peut-être hésiter à prendre la pluie donc je pense qu'il prendrait plus le soleil pendant ce combat voilà du coup je vais vous présenter mon équipe je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais sur sa drape voilà donc on va commencer avec sous côté carfousse et oui donc qu'est mouchoir choix comme vous le voyez avec cette fois je n'ai pas mis intimidation mais herbivore voilà je n'ai pas mis cette fois que je monte mon attaque je serai pas trop content voilà je serai un peu j'aurai un peu le seum quoi donc je préfère jouer herbivore pour voir bah je sais pas potentiellement si l'arrivée la risque de faire un petit sport ou poudre de dos bah j'amène mon cerfousse comme ça c'est comme mon attaque et voilà ce serait toujours bien ou le couvert dur de faire je sais pas quoi j'amène le cerfousse aussi voilà donc du coup joueur choix comme d'habitude avec vengeance et séisme ça ça change pas d'habitude enfin ou très peu et donc j'ai mis méga corn pour attaquer super efficacement le écho le diamètre et le sépiatros voilà et zenet butt donc petit coup de boule ça c'est exclusivement pour le air bizarre que j'arrive si j'arrive à ce air bizarre et qui me fait une attaque plante ben voilà après je peux faire un moment avec petit coup de boule du coup voilà du coup ces investissements plus vitesse ou attaque plus attaque comme d'habitude à savoir qu'avec ces investissements je suis en speed tie avec le sépiatros qui le jeu plus vitesse donc à la base je voulais mettre cerfousse plus vitesse pour pouvoir riven kill le sépiatros qui se serait placé sauf que si c'est passé à plus en plus en vitesse méga corn en plus ça peut rater donc je préfère pas prendre le risque donc j'ai un autre pokémon qui peut contrer sépiatros donc j'ai juste mis cerfousse plus attaque du coup pour pouvoir faire le plus mal possible voilà ensuite on a nos spheralto qui veut toujours pas avoir son puissant de surnom mais bon c'est pas grave on va faire avec voilà donc nos spheralto évolu rock avec infiltration qui assure un fait défensif quoi ça fait l'attaque offensif que j'ai mis c'est rapace parce qu'il a quand même 1 2 3 4 5 séglaise vols qui sont couverdures air bizarre lumi vols pomme de pique et riolu voilà donc 5 séglaise vols c'est plutôt pas mal surtout avec ma base effect de 90 même si je suis pas je suis pas investi ça fait toujours mal voilà donc après bas atterrissage évidemment d'ifoq donc pour virer la personnelle qui serait placé ou pour les pdr on apporte toi quoi les picots pourrait placer notre ami pomme de pique et toxique pour faire chier empoisonner il a juste ouais juste une unité à de toxique si je dis pas le dernier ouais bah il a juste ouais il a juste pervers qui prend pas de toxique voilà donc c'est pas mal ensuite on a ça pique beaucoup grain dur qui est très souvent là évidemment donc en fait classique quoi qu'on a dit je n'ai pas compris les événements surtout pv comme d'hab avec défensif mix du coup vous pouvez évoluer off et voilà bah plutôt pareil en défense en défense spéciale je pense que nos soirées sera plus mon chèque au air bizarre comme si j'ai préparé autre chose à plus mon chèque au air bizarre parce que il a pas d'attaque il n'a pas de vraies attaques de coverage de type psy glace ou électrique ou roche voilà donc je pense après mon chèque à ce petit air bizarre en plus avec rapache peut le menacer ça pourrait être très cool du quoi prendre à grandeur qui est aussi j'ai mis beaucoup plus d'investissement en défense spéciale voilà et tout ça en défense est toujours extrêmement fort pas plus d'investissement en défense spéciale puisque nos soirées on peut pas trop tanker au co donc rien d'offrir c'est de venir sur le co je ferai abri pour essayer de voir si à la pc ce et voilà on verra comment ça peut se passer du coup ben l'attaque par équipe d'habitude quoi évolu rock avec un salon comme d'hab et donc un set plutôt classique avec pdr donc les graines abri et sabotage c'est toujours bien d'avoir sabotage et cette fois ci grain dur est mon seul saboteur voilà ensuite on va préparer à quoi quoi qui avec un set défensif cette fois donc canard déchaîné qui sera pas trop déchaîné cette semaine qu'à l'RS du coup pour reprendre des vies clou nine voilà donc j'ai mis il s'appelle comment déjà ciel gris puisque comme ça ça annule toute météo s'il veut jouer au soleil pour me faire chier bas sur l'air bizarre ce ne vous sera pas autant voilà s'il veut faire l'ensoleil ce sera sur deux tours mais ébullition auront leur puissance normale voilà donc ça pourrait être bien donc c'est pour ça que j'ai mis c'est gris pour pouvoir compter à la fois le soleil et la pluie voilà si je veux prendre la pluie aussi je la compte voilà du coup au niveau des attaques niveau des attaques j'ai mis ébullition voilà pour pouvoir brûler n'importe quoi ça pourrait être très intéressant de brûler un truc dans son équipe surtout que sur lui c'est le diamant poisseau roi avec un sel c'est atroce ou riolu ou même kabuto voilà donc c'est bien intéressant après j'ai mis laser glass pour pouvoir taper l'air bizarre si je suis amené à un duel à quoi quoi qu'il est bizarre là pour aussi à taper le diamant ou pourquoi pas couverture voilà ensuite le toxique comme je l'ai dit pour les mêmes raisons que nos feralto et en dernière attaque j'ai mis clair smoke c'est bain de smog en gros ça ça tape et ça enlève toutes les boosts de stade de l'adversaire donc canard des chaînés qui serait plus là pour contrer un potentiel placement de reptincelle ou pourquoi pas de déclare bizarre arrive j'envoie à quoi qu'est ce que ça s'il veut se placer il se place moins et après je peux le contrer voilà mais je pense qu'il sera plus en contre à un pokémon qui se place et en physique soit c'est un sale ou alors c'est piatros voilà donc je pense que ça peut être bien pour enlever toutes les boosts de stats et en plus qu'il n'ait plus les boosts de la météo grâce au chef gris de l'aquaquac voilà donc j'espère qu'il sera le table j'espère que ce sera un bon petit pilier et le reste c'est plus offensif voilà on a donc métamorphes j'ai pris métamorphes quand même comme je vous l'ai dit il a beaucoup de poquets de placement et je voulais pas enfin à mon avis il va pas en prendre plus que deux poquets de placement il va prendre un ou deux mais pas plus parce que vu que j'ai métamorphes dans ma draft c'est possible que je le ramène et puis à mon avis il va pas prendre une team full placement quoi mais j'ai quand même voulu prendre métamorphes pour pas me faire pour si je faisais un site bancal enfin si j'essayais de contrer un pokémon qui se place avec un site bancal et que ça marchait pas je vais pas non plus me faire défoncer après donc c'est pour ça que j'ai pris métamorphes pour copier n'importe quoi qui se place même des trucs qui se place pas quoi pour faire chier voilà du coup bah métamorphes normal quoi c'est pv et enfin j'ai mis regarde maman on voit pas ton inflammation dans ce tarab et c'est l'ampérois offensif comment c'est même fait oui maintenant je l'ampérois offensif quoi bref du coup j'ai mis la béprine parce que je vous ai dit que je pense qu'il va jouer sur le giant si je vois couverture je lead avec l'ampérois et je me place directement sur sa gueule ce qui pourrait pas me faire grand chose à part toxique donc c'est pour ça que j'ai mis cette baie pour contrer un problème de statut parce que quand tu vois un pokémon qui se place et que tu es un défensif tu essayes de l'empoisonner ou voilà de le gratter petit à petit et vu que l'ampérois peut pas être paralysé du coup ce serait plus un poison qui serait soigné grâce à la béprine voilà du coup bah j'ai mis enroulement pour pouvoir se placer acrobatie pour quand il aura perdu sa baie bah ça partera à 110 de puissance donc je pense que ça peut faire extrêmement mal sur couverture à bizarre et toutes les faiblesses que je vous ai dit donc il peut faire très mal en étant placé même que juste à plus en plus de avec et après avoir utilisé sa béprine ou il charge ça se pour taper le camuto ouais je pense que je pouvais lui enlever ou le charge voir s'il a d'autres c'est le knock off du coup parce que ce serait juste pour nos cabuto en fait puisque si poisson roi a son talent je me fais un peu niqué du coup après je suis mis demi-cour pour et au code diamat et c4 on va taper fois quatre sur c4 le seul truc de chiant c'est que je ferai mes boosts mais bon c'est pas grave du coup je vais voir s'il n'a pas une autre attaque physique pour remplacer oui de charge vous voyez il n'a pas beaucoup de dingue non plus après hydron que ce serait pas hyper intéressant que matière essentielle au pire je fais sur mon attaque électrique et voilà après je ne sais pas quoi lui mettre c'est le knock off tapez le héokos sans devoir avoir à faire demi-tour peut-être on va aller des objets parce que ça peut être intéressant je pense pas qu'il soit hyper hyper indispensable non plus ouais mais on va essayer avec le sabotage du coup voilà du coup sabotage sinon après j'ai mis coup le pv pas mal de défense spéciale parce que vu qu'il va pas se booster en défense c'est pas pourquoi contrer les attaques des pokémons qui viendront lui casser la gueule après voilà enfin qu'ils voudraient essayer de revendre skill comme par exemple le hoko ou quoi et vu qu'il sera boosté en défense ben j'ai pas mis d'investissement en défense et quand même j'en ai mis un peu en attaque pour qu'ils puissent pas faire pas mal mal en étant placé voilà du coup c'est ma team j'ai essayé de faire quelque chose de solide qui compte à peu près tout ce qu'il y a j'ai à peu près enfin si un pokémon se place j'essaie de prépare à contre chacun de ces pokémons là voilà donc j'espère qu'on va gagner quart de finale et arriver en demi si on arrive en demi au final on sera contre le sabreur donc les premiers de la poule 1 voilà mais bon déjà il faut se concentrer sur les quart de finale et être le plus concentré possible voilà donc quand vous verrez cette vidéo le match aura déjà été tourné je vais le faire aujourd'hui je pense un peu après soit juste après avoir tourné la vidéo soit un peu après voilà donc j'espère qu'on va gagner j'espère que cette team fait le taf j'espère que j'ai pas oublié deux choses trop importantes dans mon team building et j'espère que je vais bien jouer voilà on verra donc je vous souhaite donc une bonne fin de journée comme d'habitude voilà du coup à bientôt pour la vidéo du match des quart de finale et encourager les écrets mieux on est là les gars on est en quart de finale c'est bien on est déjà au playoff et allez salut à tous bisous